bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète l'ordinateur que vous voyez derrière c'est mon nouvel ordinateur il est arrivé ce matin et je suis en train de mettre des paramètres en place pour le moment j'ai utilisé encore celui de Zoblut alors ce matin j'ai reçu ceci je n'ai pas encore ouvert j'ai attendu partiellement que Zoblut ont du travail pour ouvrir la Geekpack de Noël ça a l'air super légère alors je suis assez inquiet parce que ils n'ont pas fait de Geekpack au mois de novembre pour la raison qu'ils n'ont pas fait c'est qu'en fait ils ont expliqué sur facebook à des gens qui ont demandé pourquoi il n'y a pas de Geekpack au mois de novembre ils ont fait ce prêt pour se concentrer sur la Geekpack de Noël de décembre et pour qu'elle soit géniale le problème c'est qu'elle a l'air super creuse niveau du son donc elle a l'air de pleine de vide donc c'est super inquiétant donc j'ai vu les vidéos de notre youtubeur de Papayuki sur les Geekpack c'est la première fois que j'en parlais de Geekpack et j'ai vu que ces derniers mois en fait il y avait énormément de figurines avec Geekpack et pratiquement que les figurines donc je me dis non tu ne fais pas ça c'est pour ça qu'elle est légère qu'il n'y a pas que des figurines il n'aurait rien mis d'autre donc je ne sais pas mais pour Noël si c'est quoi j'appuie faire un écho on va voir un petit châle là et ça se joue là pour avoir fait cet emmerdité de mon côté je ne vais pas avoir de mon côté parce qu'il n'y a pas de mon côté il n'y a pas de mon côté voilà voilà je ne vais pas avoir de mon côté il n'y a pas de papier donc ça je le verrai après il y a beaucoup de... non bah non c'est facile que ça non c'est facile que ça il y a plusieurs petites choses alors je vais commencer par ceci donc ça a l'air d'être une figurine Iron Man 3 dans la licence Iron Man 3 donc je ne sais pas si vous entendez je ne suis pas très profité de l'écran c'est Iron Man Iron Man Iron Man ouais si on veut faire... alors j'ai un peu de reflet et oui et on a dit que tu as cliqué la place de mon ordinateur pour mettre son ordinateur bah oui il fait le temps que je fasse des trucs tout ça et qu'on le mette dans la bureau je ne te plains pas de reflet alors il y a une carte Paper Pot un contrôle à personne donc c'est... des attaques donc c'est comme pour un jeu donc il faudrait une figurine d'un jeu à jouer ça a marqué Play Local Win Big ou... je ne sais pas quoi ah c'est une minifigraine ah ouais bah je connais ça je connais ce principe ça c'est le même principe c'est le même principe que les figurines Horror Clicks ou Hero Clicks un... 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 et on choisit le nombre de figurines en fonction du nombre de points et chacun joue avec sur le terrain des figurines donc ça vient d'un jeu si c'est Heroclix ou Heroclix je vous mettrais un lien si je trouve, si je vois ça tout à l'heure, il y en a dans la description pour que vous voyez un petit peu de quoi je pas alors en suivant, on a un portefeuille Star Wars, moi j'ai R2D2 il y a d'autres modèles, il y a Boba Fitt, Dark Maul, Dark Vader, Vador, le stand romper, R2D2 et Yoda donc moi j'ai R2D2 donc faut surtout pas perdre la carte parce que ça va rester pour le jeu donc si j'ai mis un jeu un jour à ça, et bon en ce moment là il faut téléfigurer je vais partir avec il va y avoir un souci il y a un portefeuille R2D il y a plus de portefeuille R2D2 il y a plus de portefeuille R2D2 oui oui je pense qu'il y aura beaucoup de portefeuille R2D2 c'est vrai il est pas mal alors ensuite une carte pour moi j'ai acheté un Smart je voulais un Geekpad c'est Badman qui gifle Robin nous avons un chat qui sait de passer devant l'écran ah une carte d'un Monterey ah un Geekpad il y a des trucs dedans ah elle est rouge non il y a des cartes dedans c'est pas une carte qui bouge non c'est pas une carte qui bouge maintenant je la veux oui mais je vais montrer aux gens je peux montrer à la caméra après je te la passe voilà une carte non je savais que tu savais que c'était les cartes 3D c'est pas une carte 3D mais elle est plutôt jolie jolie voilà la brosse voilà ensuite il y a encore une carte dans tous les cinémas de streaming donc Noël arrive donc c'est à la mode de faire des trucs dans les comics comme le Game of Thrones on voit ça souvent partout alors là il y a un Stormtrooper qui dit en 2015 rejoignez nous donc c'est sans doute référence au film Star Wars Episode 7 qui sort l'année prochaine voilà voilà alors c'est quoi d'autre il y a ça ah il y a un il y a un QR code dedans je ne montre pas ça donc il y a quelque chose ah oui mais vous n'avez rien vu de toute façon on peut pas le scanner comme ça oui ça va 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 c'est marqué add me for euh télécharger e-enigma sur votre mobile lancer l'application et placer le bracelet devant la paille photo suivre les instructions à l'écran afin de terminer l'installation il y a un bracelet effectivement donc il y a un bracelet donc je ne sais pas c'est quoi du tout il y a une sorte de code avec des lettres derrière et devant il y a un QR code donc c'est mon petit fait donc c'est un bracelet avec un QR code et apparemment ça doit être pour un jeu ou quelque chose comme ça je ne sais pas du tout donc ça c'est une description derrière ensuite ah bah il y a un papier qui va avec partagez vos réseaux sociaux ici encore coupons de réduction 20% sur le prochain match sur add for me les corrections du pack c'est votre profil add for me faites scanner votre QR code donc ça parle encore de ce fameux bracelet mais j'en sais pas plus c'est assez mystérieux ah ensuite on a ça la bière d'oeuf j'ai vu une bière d'oeuf il y a quoi le mois dernier c'est ça ? oui je l'avais commandé sur un site c'est quoi le site MyMyCanMarket c'est ça ? oui alors ça si je me trompe pas ça doit être des sous de verre c'est super alors ça doit être sympa parce que j'ai un nouvel appartement depuis le début du mois j'ai des verres mais j'ai pas de sous de verre donc c'est cool en même temps t'as pas la table alors si on a une table qui dépanne maintenant et on aura un grand coup voilà donc j'ai des 2 sous de verre d'oeuf donc ça c'est plutôt cool très bien il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 14, 15 il y a 15 sous de verre d'oeuf donc il y a le coiffin donc c'est assez sympa ensuite il y a du Seigneur des Anneaux Card Holder donc ça veut dire quoi ? Holder c'est sachet tenir carte c'est un porte-carte sans doute je le prends pas dans ma traduction enfin en tout cas n'importe comment se trouve, il y a une «li » il y a une «li » facile derrière il y a une «li » et puis je le prends du reculcant tu me fais toujours go alors ça c'est quoi cette carte il y a un porte-carte Ah oui, donc c'est un porte-carte. Donc vous voyez, je peux mettre des cartes dedans. Et, le Seigneur des Anneaux, c'est Lord of the Rings. Et derrière, le coeur du Mourdain. Non, pas du Mourdain, du... Mais t'en as pas besoin ! Eh, si, si ! C'est moi, Seigneur des Anneaux ! Ah bon ? Bah, je te donne pas ça. En plus, c'est du... Dis-salis, je crois. Dis-salis ? Oui, dis-salis. Ah, salis ! Ah bah, il y a deux trucs pour moi ! En gros, tout est pour toi, là, dans les deux paquets. Non, je te laisse la figurine. Ah, les chéris ! Alors, c'est pour toi, justement. Ce sont pour moi. De toute façon, c'est... The Timberton, The Nightmare Before Christmas. C'est une figurine ? C'est pas une figurine, je sais pas pourquoi. C'est ça, c'est ça. Enfin, je montre à l'écran, et après tu l'espoir. Oui, c'est ça. Alors, c'est le personnage Sally de L'Étrange Noël de Monsieur Jacques. Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte de cri. C'est ça. C'est la Queen Pop, on a tout. Je veux ça. Coucou, je suis Sally. C'est pour moi. De L'Étrange Noël de Monsieur Jacques. Je vais vous croquer. Je veux voir. Je pense que c'est pour toi. Ce sera un cadeau de plus mauvais. Alors, j'ai ceci. Ben, ça ira toute façon. C'est un truc pour accrocher au mieux. Je sais pas ce que c'est. C'est pas carré. C'est pas cubique. C'est un truc pour l'accrocher. C'est un truc pour l'accrocher. C'est un truc qui s'accroche entre les décorations. Je vais ouvrir le truc. Il ressemble à un cube, parce que c'est pas un cube, parce qu'à un moment donné, c'est coupé à la tranche. Je vais prendre des ciseaux, c'est rapide mieux. C'est un trapèze. Non, ça va pas faire un trapèze. Ah, c'est un trapèze. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre ? Ah ! C'est un tampon. C'est un tampon en creux. Est-ce qu'il y a un truc qui est utile que je pourrais tamponner ? Oui, toi. Non, euh... C'est pas vrai ? Hein ? J'ai mis un coup de tampon sur un carton de Star Wars. Moi j'aime bien le truc. Donc c'est un tampon, et le motif c'est district. Alors euh... Je sais pas trop ça en pense à quoi. Qu'est-ce que je fais dans le carton ? Regarde là. Il y a encore des trucs dedans. Il y a un chat dans le carton. Ensuite c'est un poster. Donc ça va, il n'y a pas tant de suivi que ça finalement. Elle est pas mal cette gipac. C'est la première gipac que je prends, et euh... Il est plutôt pas mal. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas de suivi à une porte. On ne peut pas tout avoir. Je sais pas si c'est un carton. 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 Je sais pas du tout ce que l'autre j'ai dit. Ah ! Ah oui ! En plus c'est parfait. Ça manque des décos dans mon nouvel appartement. Ah ouais, sur la porte des toilettes je le vois bien. Je sais pas si c'est un carton. Je sais pas si c'est un carton. Je sais pas si c'est un carton. Il est assez long. Il est super en longueur. Donc c'est le Tardis de Doctao. Et c'est trop la classe. Il y a un nouvel appartement. Un 3 pièces où il y a plein de classes. Ça manque des décos. Donc c'est juste génial. Ça manque de décos. Je te propose des décos. Tu m'y refuses. De toute façon, il faut en apparition encore le bon. Pour changer la taille et la taille. Parce que regarde là. Il y a un nouveau projet. Oui mais il est bien en taille. Donc il est vrai. Il serait bien à l'accord. Donc un super poster Tardis. Donc moi qui suis fan de Doctor Who. Donc c'est vraiment super cool. Donc voilà. C'est cette box. Je suis plutôt satisfait. Il reste encore un truc dans la box. Ça. Un chat noir. Carla. Qui s'était mis dans la box. Ah si il y a un papier ici. Qui s'est scotché là. Je l'ai gardé pour la fin. Sur la boîte. Sur la boîte. Sur la boîte. D'accord. On chat dedans. Alors le truc. Il y avait deux modèles en fait. Il y avait Sally et Jack. Donc t'as eu la chance. Salut Sally. Je pense que c'est la préférée. J'aime bien Jack aussi. Alors. Décorez votre sapin. Vous mettez une touche originale. Décoration de Noël. Avec ce Hang On de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est une boule de sapin. Le chef d'oeuvre de Timberton. Une Sally ou un Jack dans chaque colis. Ensuite. Un poster Doctor Who. A la fois machine à voyager dans le temps. Et vaisseau spatial. Le TARDIS Doctor Who. J'ai déclencé sur un poster idéal. Pour guérir vos miens. Hero Clicks. Ah oui. C'est la collection Hero Clicks. Donc je vous en parlais. Donc c'est ça. Iron Man 3. Cette minifigrine Iron Man. Ce sera le plus bénéfice dans votre collection. Sur votre bureau. La collection Hero Clicks permet de jouer avec ses héros préférés. Et de se lancer dans des partenaires AB. Je connais ces Hero Clicks de nom. Mais je ne jouais pas. Moi je jouais la version Horror Clicks. La version Horror Clicks. C'était beaucoup plus sympa. Enfin à mon goût. Après il y en a qui préfèrent Super Hero. Mais moi je préférais. Parce que c'était tous les personnages connus des films d'horreur. Donc il y avait Age de Evil Dead. Freddy. Jason. Les Algernes. Les Predators. Tout ça. Donc voilà. Je vais te vendre la petite fiche. Derrière il y avait Tampon The Hunger Game. Ah donc c'est en référence à Hunger Game. Moi j'avais Scudan en noir. Et je n'ai pas vu encore le film. Ni le 1 ni le 2. Donc c'est marqué quoi. Lancer la propaneur d'Hunger Game. Et tamponner partout. Les logos du film. du Strix 12. Et du Mocking Jay. Un goodies aussi inutile qu'indispensable. Et le sous-vert de Simpsons Death. Donc lors de votre prochain apéro. Passez vos amis avec le sous-vert Death. Porte-clé film Star Wars. Entre le porte-clé et la mini figurine. Ce très beau produit dérivé de Star Wars. Vous permettra de ne plus bien évoquer. Sinon vous avez vu le dernier trailer du prochain film de la saga. Point d'intorations. Porte-carte le Hobbit. Stop ou Porte-carte le Hobbit. Frangez maintenant toutes vos cartes avec ce style. Grâce à ce budget de couleur du Hobbit. Alors ils disent le Hobbit. Mais ce n'est pas vraiment la licence du Hobbit. Parce que c'est bien marqué Seigneur des Anneaux. Pour moi je vois comme la licence du Seigneur des Anneaux. Et non pas comme la licence du Hobbit. Donc là j'en fais une petite erreur. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est sympa. Et puis Porte-carte. Je n'en avais pas. Donc c'est mon premier. Donc c'est cool. Carte de vœu MyCard. Rappelez votre côté geek à vos proches. En envoyant de vos cartes de bonnes amies. Avec ces cartes postales originaires. Retrenant un clin d'œil des classiques de la pop culture. J'ai du mal me concentrer avec tous ces chats qui font je ne sais pas quoi. Brasté qui a quoi ? Alors voilà c'est quoi là ? Rester connecté et développer vos réseaux en toute facilité. Et le Brasté add me fort. Idéal poursuivre avec de nouveaux amis lors de l'événement geek. Alors c'est un truc de socios. Pas de sociopat non. Un truc de socios genre Facebook, Twitter ou je ne sais pas quoi. Un nouveau truc qui va être certainement à la mode. Mais bon je ne connais pas encore le concept. Je ne comprends pas bien. Mais bon. Pourquoi pas. Je m'en rentrerai. Donc voilà. C'était ma première geek pack. Je n'ai pas le prix en tête. Mais je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Donc voilà. En tout cas. Je suis plutôt content. Donc pour Noël et tout. C'est pas mal la boxe. Et toi qu'est-ce que tu en penses au but ? Je pense qu'elle te plaît. Hummm. Je voulais évoluer le temps. Je te donne ça à Thali si tu peux le porte-cœur. Je prends le porte-cœur quand même. Mais non je peux le rendre Thali. Oui mais non. Parce que Thali toute façon il est en train d'appart. Je vous souhaite une bonne soirée. Et de joyeuse fête. Et ne manquez pas mes prochaines vidéos. Parce que j'ai de nombreuses vidéos d'unboxing qui arrivent prochainement. Deux boxe de chez Magic Box. High Tech Box. S3 Geek Box. Et je ne sais plus trop quoi boxe. C'est pas une boxe. Je ne sais plus trop quoi boxe. Si vous marquez ça sur internet. Ça m'étonnerait que vous ayez le résultat. Je ne sais plus ce que... Enfin il y a déjà qui ont commencé à arriver. D'autres qui ne sont pas arrivés. Donc voilà. ArcadeBlock. Voilà ArcadeBlock aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ne pas rater les prochains unboxing. Et sur ce donc à bientôt. Et au revoir. Merci.